La princesse Anne est un jour apparue à un gala caritatif avec un œil au beurre noir. Face aux interrogations de la foule, elle avait affirmé en rigolant que la blessure ne venait pas de son mari de l'époque, le capitaine Mark Phillips. Son œil au beurre noir était en réalité dû à un accident d'équitation. CST, un bel anniversaire que vient de célébrer la princesse Anne. Alors qu'elle est âgée de 72 ans, la fille unique de la reine Elisabeth II a fêté ses 30 ans de mariage avec Sir Timothy Lawrence, le lundi 12 décembre. Et si son mariage avec le commandant semble particulièrement heureux, elle a connu une relation mouvementée dans le passé. En effet, le 14 novembre 1973, la sœur de Charles III a épousé le capitaine Mark Phillips. Quelques années plus tard, elle a donné naissance à deux enfants, Peter Phillips en 1977 puis Sarah Phillips en 1981. Et si leur mariage semblait durable au premier abord, plusieurs scandales l'ont finalement fait voler en éclats. La princesse Anne était apparue en public avec un œil au beurre noir au cours de son premier mariage, la princesse Anne avait un jour provoqué de nombreuses interrogations sur sa relation avec son mari. En effet, dans sa biographie consacrée à Elisabeth II, l'écrivain Jean Descartes a relaté un voyage de la princesse royale à Paris, dans les années 1970. Invitée à un gala caritatif organisé au cercle de l'Union interalliée, la fille de la reine s'était fait attendre. Un retard qui n'était pas dans ses habitudes et qui avait d'ailleurs été souligné. Une fois sur place, la princesse Anne avait choqué par son apparence, comme l'a rapporté l'écrivain, lorsqu'elle apparaît en robe du soir, très applaudie, les convives constatent que son œil droit est au riolet d'un hématome qu'aucun maquillage n'a su dissimuler. Face au regard interrogateur, elle avait alors répondu, « Vous pensez tout ce que je me suis disputé avec mon mari et que nous nous sommes battus. J'ai le regret de vous dire que si est-il faut. La vérité est que cet après-midi, mon cheval a voulu aller dans une direction et moi dans l'autre. Un major disségrement. Un divorce ou le marqué par une naissance illégitime passionnée d'équitation depuis toujours, la princesse Anne partageait sa passion avec son premier mari, qui était également un cavalier de concours complet d'équitation et un champion olympique. Pourtant, si est-il sous le charme d'un écuyer de la reine, Timothy Lawrence-Kell va finir par jeter son dévolu. En 1989, un scandale éclate quand des lettres entre la fille d'Elisabeth II et son amant sont dévoilées dans la presse britannique. Alors que la princesse Anne et Mark Phillips se séparent, sous toutefois divorcés, s'y estie ensuite la réputation de ce dernier qui est mis à mal. En effet, une institutrice néo-zélandaise nommée Heather Tonkin révèle que le capitaine serait le père de sa fille, Felicity, âgée de 5 ans. Une information ensuite confirmée par un test ADN et qui a finalement permis à la princesse Anne de divorcer de son premier mari. La même année, elle décide de se marier pour la seconde fois, avec son grand amour, Timothy Lawrence. Sous-titrage Société Radio-Canada